J'ai découvert une montre à Gousset avec une inscription gravée dessus. Une inscription en écriture hébraïque, Kirino. Attends, en hébreu. Mais pourquoi est-ce qu'il posséderait une montre gravée dans la langue des Juifs ? Je n'ai jamais étudié l'hébreu et je ne suis pas arrivé à savoir ce que signifiait l'inscription. Mais j'ai quand même réussi à la copier. Laisse-moi voir ça. C'est un nom, Samuel. C'est le nom de quelqu'un. Tu as parlé à Alberto du divorce ? Je l'ai fait. Et je suis plus confiante. Il a eu l'air de mieux le comprendre. Il m'a demandé d'attendre et d'en reparler une fois qu'il serait rentré du voyage qu'il va faire. Un voyage ? Oui, un voyage. Je n'ai pas demandé plus de détails, je ne sais pas où il va. Il est en train de préparer un sale coup. Il m'a demandé plus de détails, je ne sais pas moi comme un couple Les archives, je sais pas moi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et je te donne de l'argent, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça. Je vais te donner une information et tu me donnes ce que tu aurais dû me donner depuis tout ce temps. La tête de Cassiano Suarez. Alors comme ça, ton ami Cassiano est rentré au Brésil ? Oui, précisément au même endroit. Cet endroit qu'il a quitté il y a sept ans. Un endroit, il n'aurait plus jamais dû revenir si tu avais fait ce que tu m'avais promis, Raphaël. Je t'ai pourtant expliqué mille fois pourquoi je l'ai maintenu en vie. Il m'était utile comme pilote. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'enfuir. Personne n'y était arrivé. Peut-être, mais lui et ce fameux duc, ils sont arrivés, ce qui prouve que ce n'est pas impossible, hein, Raphaël ? Quoi, duc est avec lui au Brésil ? Ça, je ne l'aurais pas cru. Je pensais qu'ils allaient prendre des routes différentes. Ce duc n'arrêtera jamais de me surprendre. D'ailleurs, explique-moi un peu, Raphaël. Qu'est-ce que tu sais au sujet de ce type-là ? Rien de bien particulier. Mais revenons-en à nos moutons et à ta proposition. De quel troc est-ce que tu me parles ? Bon, premièrement, je vais te dire ce que je veux. Et j'espère que cette fois, tu vas vraiment tenir ta parole. Je t'écoute, Alberto. Je vais te demander de m'aider à me débarrasser de Cassiano. Par contre, cette fois, définitivement. Tu es déjà marié avec cette femme. Tu as même des enfants avec elle. Je sais, mais ce n'est plus du tout une garantie. Surtout maintenant que Cassiano est de retour, je ne peux pas perdre ce que j'ai obtenu. Oui. Le retour de ton ami a dû fragiliser un peu ton mariage. Ton épouse a sûrement du mal à résister au charme de son pilote. Je te dispense de ton ironie. Je suis venu te demander de l'aide et tu me la dois bien. Alberto, je ne te dois rien. Parce que je ne t'ai jamais rien promis. Ce n'est pas de ma faute si ton épouse préfère Cassiano. Cassiano, si tu veux un conseil, je vais t'en donner un. Il n'y a rien, oh non, il n'y a absolument rien, qui puisse changer ce qu'il y a dans le cœur des femmes. C'est ton droit de penser comme ça. Je viens de proposer une affaire si tu n'es pas intéressé. Ne viens pas me le reprocher ensuite. Désolée. Une petite pause café ? Mon épouse Amparo, un ami du Brésil, Alberto. Ah oui, je suis ravi. Oui, moi de même, je suis ravi. Tu prendras un café ? C'est le café de notre région, Alberto. C'est le meilleur café produit dans le monde. Sers-lui un café Amparo. Alberto a besoin de se détendre un peu. Entrez, entrez. L'IP est dans sa chambre. Ah, Marizé. Tu peux me jurer que si nous entrons dans sa chambre, nous n'allons pas attraper sa maladie, hein ? Et même si ça arrive, William... Ça va être génial, comme ça on va louper l'école comme l'IP. Oui, c'est vrai. Alors, allons vite rendre visite aux malades. Je peux vous jurer que l'IP n'est pas malade, c'est une excuse pour pas avoir à faire ses devoirs de science. Vous êtes venu voir l'IP, hein ? Oh, mes petits amours, il est toujours aussi mal en point, vous savez. On a beau faire, la fiède de ton frère ne veut pas baisser, Marizé. Cool, maman. C'est pas la première fois qu'il nous fait de la fièvre. Madame Trindad, elle a sûrement des herbes pour toutes ces maladies chez elle, Marizé, ma chérie, vas-y, s'il te plaît. Euh, on peut aller chez elle, Madame Da Silva ? Ne vous en faites pas ? Ah, merci, les enfants. On y va, William ? Je les y emmène, comme sur moi. Bon, allez-y et revenez vite. Au fait, dis à Madame Trindad qu'il a deux la fièvre depuis hier soir, que le docteur a dit que c'était un virus et que je lui ai fait une compresse. Maman, je connais la litanie par cœur. Dans ce cas, allez-y, allez-y, allez-y. Merci beaucoup, les enfants. Tu en prendras un autre ? Non, non, merci. Ce café était excellent, en effet. C'est un compliment venant de la part d'un Brésilien. Je t'en prie, c'était sincère. Euh, Alberto, je ne crois pas me tromper en te disant que tu vas rester dîner avec nous ce soir, n'est-ce pas ? Bien sûr que oui. Alberto est notre invité. Demande à ce qu'on prépare un ragoût de poulet. C'est notre spécialité. Je suis sûre et certaine que tu vas adorer, Alberto. C'était le plat préféré de ma belle-fille, Cristal. Amparo, s'il te plaît, laisse-nous seuls tous les deux. Oui, bien sûr. Je me retire. J'ai bien entendu, elle a dit que c'était le plat préféré de ta vie. Oui. Pourquoi était Raphaël ? Quelque chose lui est arrivé ? Rien qui soit en rapport avec notre conversation. Bon alors, qu'est-ce que tu as à m'offrir en échange, de mon aide, Alberto ? Une information. Ce que tu veux, c'est que j'élimine un type, au Brésil, en échange d'une simple information ? Oui, oui, exactement. Alberto, si tu veux éliminer Cassiano, pourquoi tu ne le fais pas toi-même ? Tu n'avais pas besoin de venir jusqu'ici pour le demander. Parce que je ne suis pas idiot, Raphaël. De toute évidence, je serai le tout premier suspect en cas d'enquête. En plus, qui a dit ou est-ce que tu as entendu que je voulais éliminer Cassiano ? Je veux simplement ne plus l'avoir sur mon chemin et c'est tout. Dis-moi une bonne fois pour tout ce que tu veux, Alberto. Je veux toutes les preuves possibles contre lui. Je veux entre les mains les preuves que c'est un trafiquant de diamants. Un dossier ? Oui. Et on échange ? Cassiano est en train de préparer une plainte contre toi, Raphaël. Il veut tout dire aux autorités. Il va tout raconter au sujet de la prison clandestine, de la cellule d'isolement, et même du travail des esclaves. Avec quelle preuve, hein ? Je ne suis pas idiot non plus. J'imaginais bien que Cassiano allait porter plainte une fois qu'il avait réussi à fuir. Je me suis préparé. Mais n'oublie pas, Raphaël, que Cassiano est un militaire. Même sans preuve, une plainte de sa part peut amener de sérieux problèmes dans le futur. Maintenant, imagine que cette plainte provient d'un type dénué de crédibilité, d'un trafiquant de pierre. Très bien. C'est un dossier contre Cassiano que tu veux. Il me suffit d'un simple appel. Et avant que le soleil ne se couche, tu auras tes preuves ici, en main propre. Alors, marché conclu ? Ce Brésilien va bien comprendre qu'on ne se moque pas impunément de moi. T'es complètement cinglée ? Tu veux causer un accident, c'est ça ? Il fallait que je te parle, Thaïs. Moi, je ne veux pas t'écouter, Elios. Non, tu ne partiras pas d'ici avant de m'avoir écoutée. Vas-y. Oui, je t'écoute. Il y avait une femme chez moi, mais c'était ma mère, je te le jure. Ta mère utilise un sac de ce genre ? Dis-moi, ta mère a radicalement changé de style, alors ! À d'autres, pas à moi, Elios. Je te jure, le sac est à elle, tu peux lui demander. Elle est venue par surprise chez moi, parce qu'elle voulait me parler de problèmes qu'elle a en ce moment avec mon petit frère. Je ne pouvais pas abandonner ma mère. Et pourquoi t'as pas répondu ? Parce que je n'avais plus de batterie, je te jure. Elios, arrête d'autres fiches de moi. Parce que plus tu me parles, plus je veux te frapper. Maintenant, dégage ! Dégage parce qu'il faut que je passe ! Thaïs, crois-moi, je t'en prie. Oui, quand tu es arrivée, ma mère était dans la chambre en train de repasser une chemise. Tu ne sais pas comment sont les mères ? Elles arrivent, elles veulent tout ranger, tout nettoyer. Il n'y avait pas d'autres femmes, je te jure. Tu manques vraiment pas d'air, Elios. Thaïs ! Thaïs ! C'est pas bon, c'est amer. Mais ça va te faire du bien, mon amour, alors avale-toi, allez. Madame Trindad a choisi ses plantes médicinales spécialement pour te soigner, toi, d'accord ? Tu as tout bu ? Félicitations, mon tout petit ange. Bon, alors ? Et alors quoi, William ? Elle ne marche pas du tout, la potion de Madame Trindad. Avec une potion, paf pouf, t'es guéri ! Hé, candido, il traite ta grand-mère de sorcière. Attendez, ça ne marche pas comme ça. Oui, on dit que les plantes font du miracle, mais ce n'est pas de la magie, quand même. Va vite, allez, Miu. C'est bizarre. Ça ressemble drôlement à un dessin que j'ai vu dans un livre de contes. C'est un homme très riche, mais il est aussi très triste. Tellement triste qu'il tombe malade. D'ailleurs, la maladie, c'était ça. C'était de la tristesse. Le petit lippé ne serait pas atteint de cette maladie-là ? Candido est maintenant médecin, Donato. Il sait de quoi est atteint l'ipé. C'est formidable, je dois reconnaître. Je vous garantis que son état va s'améliorer. Mon hypothèse, c'est que cette fièvre est d'origine émotionnelle, monsieur. Émotionnelle, que voulez-vous dire ? Cette situation dont vous venez de me parler. Les sept années passées en prison ? Oui. Est-ce que vous croyez que mon petit lippé ait pu garder une quelconque rancœur de cette époque où j'étais loin de la maison et en prison par-dessus le marché ? S'il existait en vente dans les pharmacies une vitamine qui s'appelle le bonheur, c'est exactement ce que je prescrirais au petit. Et si nous l'emmenions un peu avec nous dans le séjour pour qu'il sorte un peu de sa chambre, hein, mon amour ? Hé, Donato ? Dans le séjour, c'est une bonne idée. On y va, fiston ? J'ai aussi une idée. Je crois que c'est une idée géniale, écoutez. Je retourne chez moi et je reviens. Aïe, 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 candido, quand il a une idée en tête, d'où Jésus, pourvu qu'il ne revienne pas ici avec sa biquette, parce que sinon, je les remets tous les deux à la rue à grand coup de balai. Allez, chérie. Viens là, viens là. Ce fut une bonne journée, Raphaël. Je suis très satisfait de notre accord et de ce que l'on m'a fait. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois me trouver un hôtel pour pouvoir passer la nuit. Non, non, sûrement pas. Tu vas rester passer la nuit ici, chez moi. Non, non, je ne veux pas. Je ne veux surtout pas m'imposer. Non, tu vas dormir ici. C'est une invitation. Et personne ne refuse une invitation de Raphaël. Amparo, s'il te plaît. Amparo ? Oui, mon amour, oui ? Alberto va dormir ici. Prépare une chambre pour lui. Oui, bien sûr. Je reviens. Merci, Amparo. Raphaël, écoute, voilà, je suis quelque peu curieux. Ce type-là, oui, ce fameux duc de Chaland. Comment est-ce que tu as réussi à garder un homme de sang bleu dans ta prison ? Duc de quoi ? De Chaland ? Un homme de sang bleu. Alors, celle-là, elle est bien bonne, hein ? Duc n'est rien de tout ça, c'est un faussaire. Un faussaire ? Et quel est son véritable nom ? Ah, tu as le choix. Dans chaque pays, il se fabrique une toute nouvelle identité. Tiens, en France, par exemple, il est connu sous le nom de Pierre de Lambet. En Italie, Conrado di Monferrato. En Espagne, García Hurtado. Et même en Russie, si tu préfères, Dmitry Mechikov. Il a passé sa vie à mentir à tout le monde, jusqu'à ce qu'il essaie de m'avoir, comme ton ami avec les cristaux de sel. Et il a eu ce qu'il méritait. Qui l'aurait cru ? Duc est donc un faussaire. Je dirais que c'est un citoyen du monde, ce n'est pas un noble. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'il a fui l'Europe. Mais je ne savais pas qu'il faisait route avec le Brésilien. Ça y est, la chambre est enfin prête. Si tu veux prendre une douche ou un bain avant de dîner, j'ai demandé à ce qu'on monte tes bagages. C'est très aimable, merci beaucoup. Je vais m'éclipser, Raphaël. D'accord. Je vais t'accompagner. C'est gentil. Par ici. Oui. Vous avez une très belle maison. Merci beaucoup, c'est très aimable. Bon, tu peux te mettre à l'aise. N'hésite surtout pas. Tu es ici chez toi. Merci. Surtout pas de manière chez nous. Jamais, ce n'est pas mon genre. Merci beaucoup, c'est très très gentil de ta part. Très jolie jaune fille. C'est Cristal, ma belle fille. Cette chambre était la sienne d'ailleurs. C'est la chanteuse ? Oui. J'aimerais te demander un petit service. Si c'est possible, bien sûr. Oui, si c'est possible. C'est confidentiel. Est-ce que je pourrais te faire confiance ? Bon, avant de retourner sur le Brésil, pourrais-tu apporter une lettre de ma part à Cristal ? Tu vas devoir passer par Isla de la Splorès, bien sûr. Et elle travaille là-bas dans un bar de nuit, qui s'appelle La Noche. Tu peux le faire pour moi ? Oui, bien entendu. Écoute, je te remercie de tout cœur. Ça me fait tellement longtemps que je ne lui parle plus. Je vais lui écrire la lettre et je te la remets demain matin, sans que mon mari nous voie. Tu sais, il ne voulait pas que Cristal chante comme ça. Et maintenant, il n'a plus de contact avec elle. C'est dommage. Je ne le savais pas. Alors, tu l'auras demain matin. Oui. Merci, Albert. Il n'y a pas de quoi. Elle a essayé de le dissimuler, mais j'ai bien vu à sa tête qu'il s'était passé quelque chose dans la soirée. Je suis vraiment inquiète pour elle, tu sais. Salut, petite sœur. Oh, chérie. Tu es déjà rentrée ? Il s'est passé quelque chose ? Il y a un problème avec le buggy ? Non, le problème, c'est moi, maman. Je n'ai pas très envie d'emmener les touristes en balade et de passer ma journée à leur faire des sourires. Je vais voir si Chico a besoin de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, ma petite sœur, chérie ? Tu sais bien que tu peux tout me dire. Maman vient de me raconter qu'hier soir, tu es allée voir Elios et que tu es revenue en larmes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a exagéré. Est-ce qu'il t'a fait du mal ? Qu'est-ce qu'il t'a fait, Thaïs ? Allez, raconte. Il ne m'a rien fait, Cassiano. Non, rien fait. On s'est disputé et c'est tout. Une dispute idiote, celle d'un couple, tu vois. Et aujourd'hui, tu as laissé en plan tous les touristes à cause d'une dispute idiote avec ton petit ami ? Ça ne te ressemble pas, petite sœur. J'ai très mal à la tête, Cassiano. C'est pour ça que je suis revenue. À cause d'un mal de tête. Ça n'a rien à voir avec lui. Bon, d'accord. Je peux t'emprunter ton buggy quelques heures ? Attention, Madame Da Silva, j'emmène un remède pour l'IP. Le meilleur remède qui soit. Ça vient de ta grand-mère ? C'est quoi, ce remède, Candido ? Eh bien, le médicament s'appelle... Les trois supertribes d'Annie ! Stop ! Ça suffit ! Je crois que ça ne leur plaît pas. Vous êtes complètement fou ! Mon garçon est malade et il a besoin de repos et de calme. Est-ce que vous comprenez ça un peu ? Comment est-ce que vous pouvez entrer chez moi comme ça et faire ce vacarme infernal ? Oui, il semble qu'on ne nous apprécie pas beaucoup, non ? Donato ? Qu'est-ce qu'il prend, papa ? On m'a dit qu'il y avait un enfant malade ici. Ah ! Ah ! Ah ! Hop ! Ha, ha, ha ! Chut ! Ah ! Ah ! Ah ! Maestro ? Musique pour notre petit malade. Ah ! Ah ! Ah ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Chut ! Ah ! Ha, ha ! Ah ! PiSis ! Je veux de la musique pour faire guérir cet enfant malade Le remède Tu ne bouges pas d'ici s'il te plaît Silence derrière Toi, tu ne bouges pas Reste ici, ici Reste ici Ne bougez pas Toi, tu restes ici Mais toi ici Place bien ton verre parce que sinon je vais mettre de l'eau partout Bon, silence ! Ah, c'est quoi tout ce vacable ? Tu t'as vu ? Ici Ici, ici Silence ! Et vous aussi ! T'es guéri Ouais ! Ouais ! Bravo ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ah ! Merci, mon amour Cassiano ? Oui, lui-même Le frère de Thaïs J'aimerais que tu me donnes une explication, Eios Thaïs a mal compris, je n'étais pas en train de... C'est bon, Eios, je te connais depuis assez longtemps Et tu ne m'as jamais laissé une bonne impression Je suis simplement venu te dire une chose Ne fais plus jamais souffrir ma sœur C'est un malentendu ! Attends, je ne suis pas venu t'interdire de sortir avec elle Si Thaïs décide d'être avec toi Ce n'est pas moi qui l'empêcherai C'est bon à savoir que nous avons ton approbation J'en suis heureux Nous nous connaissons depuis si longtemps C'est bon de savoir que tu nous soutiens Ce n'est pas la peine de me brosser dans le sens du poil, ça ne marche pas Pour moi, tu es et tu resteras une petite ordure à un mec prétentieux Qui a grandi ici et qui veut se la jouer roi du monde Maintenant, si tu crois que tu vas traiter ma sœur Comme tu traites ces jeunes touristes qui jouent sur la plage Tu auras des problèmes avec moi Qu'est-ce que tu racontes ? Je n'ai jamais manqué de respect à Thaïs Et tu as intérêt à ne pas le faire Parce que si tu fais du mal à ma sœur, Elios C'est à moi que tu auras affaire ensuite Je viens de prendre sa température Bon, devine quoi ? Ne dis rien Parce que ce sourire parle de lui-même Il a 36,5, mon amour C'est toi qui as réussi à soigner notre garçon Il a suffi que tu arrives dans le séjour habillé en clown Et je réalise maintenant que tu as utilisé toutes mes affaires personnelles C'était pour une bonne cause, n'est-ce pas ? Ah oui, mon amour, c'est vrai J'ai l'impression d'avoir affaire à un miracle D'un seul coup, ses yeux ont commencé à briller Et alors que je ne m'y attendais pas, il s'est mis à rire Et il a rempli la pièce de ses rires Maintenant, il est là Et il fait ses devoirs de classe, plein d'entrains heureux Oui, comme le dit si bien le vieil adage Il n'y a rien de mieux que le spectacle vivant Oui Et le docteur qui disait que la vitamine du bonheur n'existait pas La vitamine du bonheur D'ailleurs, Donato, tu ne m'avais jamais dit que tu avais une expérience de cirque Non, moi Moi non plus, je ne savais pas Je ne savais pas que je pouvais le faire Tu sais où je l'ai découvert ? Non, je ne sais pas En prison Avec un détenu qui avait été clown C'est là-bas que j'ai appris un peu l'art du cirque Il avait besoin d'un assistant Pour faire un numéro pour les enfants qui venaient visiter leurs parents à la maison d'arrêt les jours de fête Oh mon amour Je n'ai jamais amené nos enfants à ces fêtes parce que... Parce que... Je te l'avais interdit Mais tu n'imagines pas... Combien mois j'en ai souffert Parce que tu faisais rire tout ce groupe d'enfants, non ? Et les tiens étaient si loin de toi Et maintenant je suis ici Ici pour vous donner à eux et à toi Tout l'amour que je ne vous ai pas donné pendant sept ans, Bibiana Ah, Donato Tu es l'homme le plus merveilleux que j'ai connu de toute ma vie entière Oh ! Et je t'aime chaque jour un peu plus Mon amour Je vous le confirme, monsieur Et croyez-moi, vous n'allez pas le regretter Non ? Non, bien sûr que non D'accord, merci beaucoup Ciao, ciao Quoi, les bikinis tissés ? Je n'en reviens pas, Simone Les bikinis ont obtenu un énorme succès Ils veulent en faire une vidéo Comment ça une vidéo ? Une vidéo ? Sur internet pour les possibles acheteurs Ils veulent venir la faire à Villa de los Viento sur la plage Dans ce cas-là, d'accord Le modèle de ta campagne est ici en face de toi Qu'est-ce que tu en penses, Esther ? Quand j'avais encore 30 ans, j'avais encore de top modèle Ça, tu peux me croire Ça, c'est pas bête, Simone Non, non, pour l'amour de Dieu, Esther Je plaisantais, voyons Nous allons faire une vidéo, oui, et ici Avec les filles de l'ONG, bien sûr Les bikinis de l'ONG, les jeunes filles de l'ONG, c'est logique Et elles vont accepter Bon, je vais en parler à Vanessa et je vais arranger tout ça Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Alberto En parlant du diable C'est impressionnant Il arrive toujours au mauvais moment à croire qu'il fait exprès Dis-moi, Alberto Bonjour, mon amour Tu n'imagines pas comme tu me manques, c'est de la folie Je n'arrête pas de penser à toi une seule minute Bon, comment vas-tu ? Tu vas bien ? Quand reviens-tu ? Parce que nous avons beaucoup de choses à régler Tant mieux Et les enfants, dis-moi Est-ce qu'ils vont bien ? Les enfants vont bien, Alberto Tant mieux, mon amour Embrasse-les bien fort pour moi Et aussi me manquait énormément Dis, tu as besoin de quelque chose, Esther ? J'ai envie de te ramener un cadeau, mais je ne sais pas quoi t'acheter Je ne veux pas de cadeau, Alberto Je n'ai pas besoin d'un cadeau de plus, tu le sais Mais je ne peux pas revenir les mains vides, mon amour Écoute-moi Je vais te ramener une énorme surprise Bon, maintenant je dois raccrocher, mon amour Prends soin de toi, je t'aime Pas si simple, hein ? Il est amoureux, il revient plein de cadeaux d'après ce que j'ai entendu Non, Cassiano, je t'en prie, ne parlons pas de ça Non, il faut en parler Alberto n'a pas l'air de si bien prendre la nouvelle alors Cassiano Parce que ce type soi-disant compréhensif qui va accepter facilement le divorce n'est pas l'Alberto que je connais Esther, je peux te jurer qu'il est en train de préparer un sale coup pour empêcher la séparation ? Non, non, Cassiano Comment est-ce que tu peux penser une chose pareille ? T'as perdu tout espoir d'un seul coup ? Cassiano, écoute-moi bien Je me fiche pas mal de ce qu'Alberto dira, de ce qu'il pensera Je suis bien décidée Quand il reviendra de voyage, je vais lui demander le divorce Bon alors, dis-moi Alberto, qu'est-ce que tu penses du repas ? C'est excellent, c'est excellent Un peu épicé pour moi, mais absolument savoureux Quand Cristal habitait ici avec nous, je te jure au moins une fois par semaine Elle demandait à ce qu'on prépare un ragoût de poulet Bien, et en dessert, une chose un peu spéciale J'ai demandé à ce qu'on prépare des pêches au fromage blanc, une petite merveille J'espère que ça te plaira Oui, oui, certainement C'était aussi le dessert de prédilection de Cristal ? Oui, aussi D'ailleurs, où est-ce qu'elle est, Raphaël ? J'aimerais beaucoup rencontrer ta fille Elle est devenue chanteuse maintenant Et elle est de plus en plus connue, Alberto Tant mieux Raphaël, Gonzalo est là Fais-le entrer Bonsoir, messieurs, dames Bonsoir Hé, on part où ? Bonsoir, Gonzalo Sois le bienvenu, Gonzalo Merci, Raphaël Assieds-toi, mange un bout avec nous Non, 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 je ne veux pas vous déranger Je suis simplement venu t'amener ce que tu m'as demandé Assieds-toi Maria, rajoute une assiette à table pour notre cher ami Gonzalo S'il te plaît Merci Nous en parlerons plus tard Madame Mourao vous prévient que le repas va être servi Dans ce cas, serre-moi mon repas ici, Zuleika Comme tu vois, je suis occupé Et de ce fait, c'est dans mon bureau que je vais prendre mon dîner Madame Mourao insiste sur votre présence Elle m'a même dit qu'elle aurait une surprise pour vous Eh bien, dans ce cas, encore moins désolé Qu'est-ce que c'est que ce refus, Dionysio ? Tu sais qu'il n'est absolument pas de bon ton de laisser une dame attendre Et principalement d'ailleurs, quand tu es mon invité d'honneur Je le regrette beaucoup, ma très chère belle-fille Mais je vais devoir décliner ton invitation Je vais dîner ici tout seul Eh oui, dans mon bureau Et maintenant, toutes les deux, si vous le permettez Tchou ! Grand-père, viens, viens, viens Viens, je veux que tu vois la surprise que Guillaumard a préparée N'insiste pas, son bouquin Je ne sais pas, mon chéri Il ne veut pas venir Il préfère dîner ici Je crois qu'il préfère la compagnie des insectes Plutôt que celle de sa famille Oh, grand-père, viens, s'il te plaît Grand-père, viens, allez D'accord, 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 Samuka Grand-père, va venir C'est bien parce que tu me l'as demandé C'est très bien Très bon travail, Gonzalo Je peux regarder ? Évidemment Merci beaucoup Fiche criminelle Plainte déposée pour vol Plainte pour trafic aggravé de diamants Plainte aussi pour changement d'identité Et pour s'être fait passer pour mort Oui, mais tu crois que tout ça ici sera suffisant ? Non Non, il y a autre chose Un petit bonus très spécial que j'ai demandé à Gonzalo Et le voilà, Raphaël C'est un avis de recherche et une demande de mise en prison Pour un certain Cassiano Et ça, dès qu'il aura été localisé Une mise en prison Pour toutes les polices, Cassiano Suarez Est un fugitif activement recherché C'est parfait C'est tout ce dont j'avais besoin Où est-ce que tu as mis mon Fermi qui était ici ? Sur ce mur-là Ton tableau ? En lieu sûr Ce n'est pas la peine de t'inquiéter Je l'ai simplement rangé dans un autre endroit A toi de jouer, Nicole Tu aimes ? C'est ridicule de n'avoir aucun portrait de Fernando dans cette maison Est-ce que tu es heureux de voir ton fils, Dionysio ? Quand j'étais petit, la seule blague qu'il avait avec moi C'était de m'obliger à aller à la mer avec lui Oui, mais les gens changent, mon chéri Ton père était un homme très dur quand tu étais petit garçon Mais réfléchis, Elios Réfléchis à la souffrance qu'il a vécue En prison, toutes ces années A payer pour un crime Un crime que, comme tu le sais Il n'a bien sûr jamais commis Thu Thu ... ... ... ... Et ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501